Si ce n'est paralysé, paralysé par quoi, bonhomme ? Si ce n'est par cette peur que tu te vantes d'avoir vaincu ? Voilà ce que je me disais ce matin face à l'écorché du lard au sol. Et la prochaine fois ? Que se passera-t-il la prochaine fois ? Dans quel état d'esprit son corps osera-t-il désormais approcher le corps d'une femme ? Voilà ce que je me disais ce matin, voilà ce que j'écris maintenant. L'écorché toujours sous les yeux. Quand, soudain, ce détail, il n'y a rien entre les jambes de l'écorché. Aucune représentation de la verge ni des testicules. Les deux muscles nommés les plus proches sont le psoas et le pectinet qui n'ont rien à voir avec la chose. L'écorché n'a rien entre les jambes. La verge n'est pas un muscle, soit un organe, un membre, le cinquième membre. De quelle nature ce membre ? Spongieuse. Une éponge à sein. Eh bien, rien non plus à cet endroit-là, dans l'écorché, qui représente la circulation sanguine. Le corps entier est ligué jusqu'aux aines, mais rien sur la vascularisation qui pulse la vie dans le membre qui la déclenche. Rien entre les jambes. Apparemment, la verge est bannie de la famille Larousse. Partie honteuse, niche de l'Esprit Saint, débrouille-toi avec ça. Monsieur Larousse est un unique. 34 ans, 6 mois, 9 jours, je veille à la cuisson des Epoques pendant que lisons dessine en silence. La main refermée sur son bout de crayon. Le dessin achevé, elle me le montre et je m'écris « Oh, le beau dessin ! » Sans quitter des yeux, la trotteuse de ma montre. C'est un homme qui crie dans sa tête, précise l'artiste. C'est bien ça, de la tête d'un homme soucieux, jaillie, une tête hurlante, en deux ovales et quelques traits qui disent soucis. Il en va des dessins d'enfants comme des œufs à la coque. Chef d'œuvre, chaque fois unique, mais si nombreux, on se montre que ni l'œil, ni les papilles ne s'y arrêtent. Qu'on en isole un seul, pourtant, cet œuf dominical, ou cet homme qui crie dans sa tête, qu'on se concentre absolument sur la saveur de l'œuf et le sens du dessin, l'un et l'autre s'imposent alors comme merveille fondatrice. Si toutes les poules, sauf une, venaient à disparaître, les nations se battraient pour posséder le dernier œuf. Car rien au monde n'est meilleur qu'un œuf à la coque. Et s'il ne restait qu'un seul dessin d'enfant, que ne lirions-nous pas dans ce dessin unique ? Lisons, est à l'âge où l'enfant engage son corps entier dans le dessin. C'est tout le bras qui dessine, épaule, coude et poignet. Toute la surface de la page est requise. L'homme qui crie dans sa tête se déploie sur une double feuille, arrachée à un cahier. La tête hurlante, jaillissant de la tête, soucieuse, soucieuse ou sceptique, occupe la totalité de l'espace disponible. Dessin en expansion. Dans un an, l'apprentissage de l'écriture aura raison de cette ampleur. La ligne dictera sa loi. Épaules, écoutes, soudés, poignets immobiles. Le geste se trouvera réduit à cette oscillation du pouce et de l'index qu'exigent les minutieux ourelets de l'écriture. Les dessins de Lisons pâtiront de cette soumission à qui je dois ma calligraphie de greffier si parfaitement visible. Une fois qu'elle saura écrire, Lisons se mettra à dessiner de petites choses qui flotteront dans la page. Dessins atrophiés, comme jadis, les pieds des princesses chinoises. Merci.